C'est un grand plaisir pour moi d'introduire le professeur Fred Paco pour cette présentation sur les politiques alimentaires et santé publique, problèmes et solutions. Donc, pour information, cette présentation sera enregistrée. Donc, celles et ceux qui ne souhaitent pas qu'on voit leur visage ou leur nom, merci de couper vos caméras et merci aussi de couper vos micros. Sauf si vous avez une question à poser, je propose de garder peut-être les questions pour la fin. Vous êtes d'accord avec ça, Fred ? On va faire votre présentation, on gardera une partie de questions pour la fin. Donc, durant la présentation, merci de couper vos micros. Alors, Fred Paco est de nationalité suisse et italienne, il est médecin de santé publique et il a suivi une formation clinique en Suisse, puis s'est spécialisé en santé publique à Bruxelles et à Londres. Pendant près de 30 ans, de 1988 à 2017, il a dirigé l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive, l'IMSP, qui était à l'époque à l'intérieur du CHUV. Comme vous le savez, depuis la création d'UniSanté, l'IMSP a rejoint Unisanté. Fred a été le directeur de l'IMSP jusqu'en 2017. Il était en parallèle professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Lausanne. Sa dernière fonction, en 2011 jusqu'à aujourd'hui, est celle de président du Programme national de recherche 69, PLR 69, qui est un programme consacré à la nutrition saine et à la production durable. Il a occupé de nombreuses fonctions dans le domaine de la santé publique en Suisse et à l'étranger, notamment en tant que membre du Conseil scientifique du Fonds national pour la recherche scientifique à Berne et en tant que directeur de l'École suisse de santé publique SSPH+, à Zurich. Il a également été vice-recteur de l'Université de Lausanne et il a réalisé plusieurs études et évaluations pour l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et l'Association des écoles de santé publique de la région européenne. Ses activités scientifiques se sont concentrées sur l'épidémiologie et la prévention des maladies chroniques et dégénératives, y compris dans les pays en transition épidémiologique et sur l'organisation des systèmes de santé. Donc un profil très large de santé publique et on se réjouit de vous écouter, Fred. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Muriel, merci beaucoup pour cette introduction, l'invitation, merci aussi pour l'accueil. Je crois que vous avez résumé l'essentiel de ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire suivre les colloques des autres et c'est assez rare pour moi maintenant d'en donner. Comme vous l'avez brièvement expliqué, en fait cette affaire d'alimentation et de santé publique est venue, a été suggérée pour moi par la présidence du programme national de recherche 69, qui était consacrée à la, on va dire en anglais, Healthy Diet and Sustainable Environment. Je vais vous présenter quelques-unes des réflexions que m'ont inspiré ce programme, en particulier, peut-être pour discuter ensemble à la fin de cet exposé, les possibilités qu'il y a pour que l'Institut, enfin, ou un département comme celui-ci, prenne des initiatives pour aller dans le sens de l'installation d'une politique alimentaire qui tienne compte de la santé publique. Au fond, le programme national 69, j'y reviendrai tout à l'heure, basé, démarre sur une question qu'a posée le Conseil fédéral et que le Conseil fédéral a prié le Fonds national de la recherche scientifique de mettre en œuvre. C'était cette question de savoir s'il existe une possibilité de développer, de maintenir un système alimentaire sain et durable. C'est une question à laquelle nous avons apporté un certain nombre de réponses que j'ai décliné durant ce texte et sur lesquelles je conclurai. Les résultats complets de cette étude se trouvent notamment dans cette petite brochure que vous pouvez télécharger sur le site du Fonds national ou simplement en googlant le titre de la brochure. L'ensemble des activités qui ont été conduites durant ce programme national ne sera pas relaté ici, mais je vais juste m'appuyer sur quelques-unes de ces constatations. Il faut commencer par dire que l'alimentation est probablement un des faits globales de l'histoire de l'humanité qui a structuré toutes les sociétés humaines, les différents groupes, leur développement, leur migration, depuis le chasseur-cueilleur jusqu'à la Migros. En fait, il se pose toujours le même type de problème de savoir comment acquérir un bien que l'on ne va pas fabriquer soi-même au cadre du système de commerce, comment est-ce qu'on peut satisfaire son besoin de calories, de nutriments et de rapports sociaux. Ce tableau assez célèbre de Millet résume en fait une bonne partie de l'histoire de l'alimentation en Europe et qui montre en fait à quel point on était prêt à investir beaucoup d'exercices, d'activités physiques pour récolter littéralement les quelques miettes qui restaient des moissons en l'occurrence avec ces trois glaneuses. Je trouvais que la vie est bien dure, mais enfin c'est une situation qui a duré jusqu'en Europe jusqu'au début du XXe siècle. C'est donc une situation qui était marquée par la famine, la sous-nutrition chronique, l'uniformité de l'alimentation qui est un des facteurs, un des éléments qui a beaucoup changé depuis le siècle passé, les carences nutritionnelles également et la sécurité infectieuse et toxicologique. Cette image rappelle que, si je disais tout à l'heure, que cette situation s'est considérablement améliorée en Europe de l'Ouest. Il existe encore évidemment des populations qui vivent dans des états de dépendance considérables. Pour donner une idée de ce qu'était la sous-nutrition en Europe, je conseille la lecture de Knut Amsoum, qui s'est dit encore beaucoup, qui a écrit l'état de sous-nutrition norvégien, puisque Amsoum, dans la ville, qui était alors très pauvre, à ces manques de calories, s'associait évidemment à des carences nutritionnelles. On voit ici quelques exemplaires chez les enfants avec ces signes de rachitisme dans le cliché du milieu ou ces signes de la pellagre à la rate, qui était pour la pellagre une maladie fortement associée à la consommation effusive de maïs et qui ont accompagné toutes ces personnes en Suisse, comme on le fait. C'était le problème du iode qui était un problème très important dans les vallées, en particulier en Valais. On a oublié ces phénomènes-là. La dernière grande famine en Suisse date de 1816-1817. C'était dû à un problème météorologique, à un volcan, je crois, aux Philippines, enfin très loin d'ici, mais qui a l'instar du volcan islandais il y a une dizaine ou une quinzaine d'années qui avait obscurci qui elle-même d'une façon modérée mais complètement une récolte de céréales. Depuis, il y a eu relativement peu de famine en Europe occidentale. la dernière à ma connaissance c'est celle de Hollande qui est très connue chez les épidémiologues. C'était un terrain d'études très important. Cette famine des Pays-Bas a eu lieu en 1844. Ce sont, à part ça, l'URSS et la Chine qui ont payé des efforts à ces familles. Ça pour dire, en fait, que notre perception de la famine a passablement disparu. On n'a plus d'expérience très concrète ici de ce que ça représentait. En fait, dire d'une façon différente le même aspect, on peut dire que le système alimentaire, c'est-à-dire la coordination des secteurs de production, de transformation, de conservation, de distribution et de consommation, se sont ajustés assez finement dans nos pays pour produire, au fond, une alimentation de bonne qualité, une alimentation diverse. Et il convient de dire, en préambule, que probablement jamais la situation alimentaire dans le monde n'était aussi bonne qu'elle ne l'est actuellement. En Europe occidentale, c'est une source du développement d'avoir réussi à fournir une alimentation saine et disponible. Je vais brièvement vous présenter d'autres, trois de ces points. On parle par le choix de 2050 comme horizon de la réflexion sur ces différents problèmes. Je commencerai par vous dire pourquoi, à mon avis, il faut prendre 2050 comme point de recherche. Voilà la pyramide des âges en Suisse en 2050. Comme on le voit, elle est une structure avec une basse natalité, enfin, un faible nombre d'adolescents, qui est une caractéristique qui existe déjà et qui va se maintenir. Il y a ici toujours la bulle des personnes sur l'âge des immigrations, qui a gonfler un peu les effectifs. Ce qu'on voit surtout ici, ce sont le vieillissement de la population avec ces générations de personnes âgées qui condissent en fait la pointe de la pyramide. Voilà la pyramide au niveau mondial. Ici, on parle d'une situation qui est encore pyramidale, c'est dans les années 50, avec ce gonflement et on voit aussi qu'il y a ici, au niveau de l'âge adulte, un gonflement très, très important de ces populations qui, auparavant, étaient très affectées par la mortalité infantile et qui, maintenant, survivent bien au-delà de l'âge de 40, 60 ans. C'est ce qu'on voit dans l'analyse des tendances de l'espérance de vie à 65 ans. On montre ces deux aspects, ces évolutions de la pyramide des âges parce que c'est des affluences qui seront évidemment déterminantes sur l'alimentation et le système alimentaire. Pour 2050, on prévoit actuellement 9 à 10 milliards d'humains. on est à 10 milliards. Cet accroissement de la population correspond à une demande accrue d'aliments en volume. qui ont espéré de la productivité des cultures. mais quand même c'est une demande importante. On attend à ce que ces demandes croissent de 40% à peu près. Il y a également le changement des habitudes alimentaires et en particulier par exemple en Chine, une énorme demande de viande traduit par des achats considérables sur le marché mondial. c'est aussi très important de la consommation de l'ail qui avait une tradition ancienne en Chine mais qui se généralise dans l'ensemble des pays. Cette demande et cette production accrue est confrontée en fait à une limitation des surfaces cultivables avec probablement moins d'eau et puis une énergie plus chère. C'est un challenge qui est assez important de confronter ces deux évolutions et d'autant plus qu'il y a comme je le disais tout à l'heure un phénomène qui est important qui se passe maintenant c'est que la population s'accroît pas tellement à cause de la natalité mais à cause du vieillissement de la population c'est-à-dire la natalité des personnes âgées baisse diminue d'une façon constante et sans signe de changements particuliers. L'évélissement de la population signifie qu'il y aura plus de maladies chroniques et dégénératives en particulier les maladies cardiovasculaires le diabète les cancers et quelques autres. Dans ce contexte-là l'alimentation devient un déterminant modifiable des maladies chroniques qui est important à être prise en corps à être prise en compte par les planificateurs de tous ordres et les conséquences importantes c'est l'importance de la prévention par diminuer la fréquence de ces maladies chroniques et en fait c'est un des gros messages principaux c'est que la prévention de ces maladies chroniques va devenir un enjeu majeur dans une des phrases habituelles en santé publique si l'on veut prendre en charge les maladies qu'on ne sait pas prévenir il faut prévenir les maladies qu'on peut prévenir et si on rate ce qu'on coche là ça va coûter très cher et ça aboutira probablement à des solutions qui ne seront pas solubles du point de vue de la gestion de l'organisation sociale de 2050 parce que je voulais vous dire sur ce sur ce 2050 pourquoi l'ensemble des opérations qui la stratégie s'arrête en 2050 une des raisons très pratiques aussi pour lesquelles on s'arrête à 2050 et je conclurai là-dessus pour ce point c'est qu'on ne sait pas très très bien ce qui va se passer après 2050 il n'est pas impossible qu'à ce moment-là la population mondiale commence à décroître et on n'a pas on n'a pas vraiment l'idée de la façon dont se passera la décroissance d'une population un des systèmes politiques sociaux installé une stratégie pour affronter le problème d'une croissance d'une population qui encore une fois pourrait commencer en 2050 le premier point que je voudrais aborder c'est le problème de la production fondamentalement c'est une caractéristique qui dure encore ce tableau la Suisse est un pays de moyenne montagne et comme je suggère le tableau les cailloux et les vaches il n'y a pas grand chose à faire dans ces altitudes et en fait ça se voit dans l'occupation du territoire vous avez ici à gauche le camembert avec les différentes portions du territoire et on voit tout de suite que les forêts les aires non productives la moitié de la surface de la Suisse et on voit qu'il y a à peu près un tiers qui sont ici qui sont des surfaces arabes que la part de l'urbanisation est très très faible et si l'urbanisation s'étend elle se fait surtout au détriment de la surface des forêts qui sont ici bref donc un tiers de la est occupée par des surfaces arabes ou des surfaces cultivables et il n'y a pas de perspective de pouvoir augmenter ces proportions à court terme ceci a pour conséquence que la Suisse est l'un des pays en Europe pour lequel la surface agricole par habitant est la plus faible avec les Pays-Bas c'est contrairement à l'Espagne et la France évidemment qui sont des pays qui ont industrie une grosse activité de l'agriculture une des parties importantes de l'agriculture c'est la production de viande en particulier de la viande de porc qu'elle a récemment consommée même si depuis 20 ans on assiste à une diminution de la consommation de porc ce qui a été remarqué par les producteurs de volaille qui elle est en croissance très très importante et en fait c'est une partie des exploitations pour la viande de porcine qui se reconvertit dans ce domaine des volailles point de vue de santé publique évidemment ce transfert de la viande de porcine est très très nouvelle puisque la viande rouge qui est utilisée disons par des inscriptions préventives à limiter cette consommation à des chiffres très beaucoup plus bas que ce une des conséquences de ce territoire limité c'est que il y a l'importation est très très importante pour les matériels en particulier pour les c'est bon comme ça c'est quelqu'un en train de chiffonner du papier dans le micro ça a l'air d'aller mieux donc ce que je voulais dire ce que je disais à l'instant c'est qu'il y a un déficit assez important dans l'alimentation par rapport à l'étranger on estime à peu près que 50% des que 50% des nourritures consommées en Suisse provient de l'étranger on voit que c'est un cas en particulier pour les fruits et les légumes mais également pour la viande ou les protéines d'origine animale en général pour les céréales on voit qu'il y a des jeux à cause des accords commerciaux dans les deux sens mais on voit que disons la Suisse importe plus de matières agricoles qu'elle n'en exporte ce qui encore une fois correspond à la situation de son agriculture il y a toute une série de programmes ont été élaborés dans le cadre du programme national 69 pour étudier des possibilités d'amélioration de la production qui s'appelle les porcins étudier la consommation des antibiotiques la même chose une amélioration de la production qui est destinée à réduire la charge climatique des vaches il y a également une série de travaux qui ont été entrepris pour assurer la qualité des sols enfin je vous montre cela et je m'excuse ce soit en allemand ici il y a beaucoup de pistes de recherche qui sont en cours ou qui sont à venir pour lesquelles il faudra ou nous pourrons intervenir en tant que chercheurs et en tant que chercheurs en santé publique j'ai parlé tout à l'heure de la difficulté d'étendre les cultures une des tendances dont vous avez peut-être entendu parler c'est cette agriculture dite verticale qui est évidemment un moyen évident d'économiser d'économiser des surfaces d'économiser des surfaces pour la culture et si c'est des images qui proviennent d'Arabie Saoudie on peut imaginer des extensions dans d'autres pays un autre aspect de la productivité il ne faut pas oublier qu'une partie de la production finit mal c'est à dire qu'elle finit perdue gaspillée dans le cadre du programme national on a fait des mesures qui concernent la pomme de terre suite à ces mesures on montre que chaque pomme de terre qui est produite en Suisse a une chance sur deux d'atteindre l'assiette du consommateur c'est à dire qu'il y a pratiquement la moitié de la production qui est gaspillée en Suisse pour des raisons souvent de calibrage de la pomme de terre ce qui est en train des difficultés d'acheminement de distribution mais aussi des troubles dus au fait que les gens achètent trop dans le magasin et se moisirent une partie bref ces mesures du gaspillage sont importantes pour voir la valeur du problème et de repérer où sont les principales portes de pertes suivant les légumes considérés une autre série de pistes concernant la conservation des aliments a visé ces mouvements de microdata qui essayent de fixer au fond un délai pour la consommation des aliments mais qui en pratique en fait aboutissent à des à des à des pertes simplement de produits puisqu'au-delà de la date au-delà de la date de péremption ces aliments sont jetés en général c'est pour ça que certains chercheurs ont essayé d'imaginer des emballages intelligents c'est-à-dire des nanoréacteurs qui ont changé par exemple de couleur lorsque le produit observé le produit conservé dépasse une certaine enfin commence à avoir des signes d'altération de même d'autres chercheurs ont essayé d'identifier des souches de lactobacilles qui retardent la détérioration des aliments il est fait par la sécrétion d'endotoxines produite par le staphylococque d'or qui intervient dans des mécanismes de conservation là aussi c'est un champ cette limitation des gaspillages des pertes alimentaires qui fait déjà l'objet d'un programme fédéral de la santé publique toutes ces limitations là ont été qui peuvent être prises en compte et vont susciter d'autres recherches dans le monde j'aimerais juste dire un mot de ces opérations de transformation conservation distribution en fait les principaux aliments concernés par ces aspects sont le pain et le fromage qui sont les deux tentatives historiques de transformer un aliment pour pouvoir conserver très très longtemps le fromage est dans la même situation le fromage est destiné à pérenniser la période de consommation du lait en fait avec les salaisons et les fumages qui sont d'autres qui sont moins fréquemment utilisés l'intérêt de cela c'est que la réfrigération et la congélation ont évidemment complètement changé ce programme et il y a maintenant la possibilité de conserver des aliments sans avoir des salais et d'un point de vue de santé publique ce n'est pas une bien puisqu'on sait qu'une consommation excessive de sel accroît la probabilité accroît la probabilité de maladies cardiovasculaire et oncologie on sait mal en revanche quel est l'impact écologique de la réfrigération et de la congélation c'est probable que si ça on est à voir quel est le coût climatique la réfrigération est un champ de recherche en soi qui sera important pour documenter des décisions la distribution est un autre enjeu qui est important on va insister là-dessus le problème clairement là et que le problème principal qu'il y a avec la distribution c'est qu'il relève de compagnies qui sont essentiellement privées qui opèrent sur un marché qui est largement opportuniste monopolistique pardon avec des systèmes de distribution des systèmes de planification qui relèvent plus de l'intérêt de l'entreprise que de l'intérêt des sociétés il ne s'agit pas du tout de critiquer ce que font ces compagnies de distribution mais il s'agit simplement de les embarquer dans les stratégies environnementales futures plusieurs travaux ont été consacrés à ce domaine dans le cadre du problème comme la jonction de vitamine D dans certains groupes de la population le functional food en l'occurrence avec la jonction de fibres qui augmente le sentiment de satiété ça c'est pour le contrôle du surcroît dans la société et d'autres pistes de recherche qui ont été explorées dans le cadre du problème peut-être un mot sur la consommation encore évidemment un des domaines essentiels de la de savoir puisque c'est ce que produit au fond le système alimentaire qui va être consommé par et les résidents les uns des problèmes abordés ont été par exemple la recherche de biomarqueurs de la composition du bol alimentaire la recherche qui concerne les inégalités sociales qui est faite par une équipe qui est basée à Lausanne une des choses importantes je pense ces inégalités sociales c'est de savoir dans quelle mesure on peut utiliser le prix pour attirer les personnes les moins favorisées dans les connaissances culinaires qui font qu'on privilégie les végétaux les fruits par rapport à la ligne d'origine animale je pense que c'est un point qui est très très important parce qu'il entre en contradiction avec ce que disent souvent les écologistes c'est-à-dire que l'alimentation coûte trop bas c'est ce qui inciterait en fait à une perte alimentaire un gaspillage très important il est probable que si on montait le prix des végétaux effectivement ça dissuaderait un certain nombre des personnes d'acheter beaucoup trop par rapport à ce qu'ils ont mais évidemment ce serait une barrière supplémentaire pour les classes sociales défavorisées un autre de nouveaux aspects de la consommation ont été déciguées par exemple ici comme le biocord c'est ces parcours faibles entre le producteur et le producteur même si ça reste une toute petite partie par rapport une des expériences en cours touche l'éducation santé vous avez sans doute en de Serge Hertzberg qui est un dessin de cette cette tendance qui vise à mettre à noter les produits en fonction de leur leur vertu préventive avec un pigment quand il s'agit d'un produit particulièrement déconseillé il y a des expériences qui sont en cours maintenant en France et dans d'autres pays l'Union Européenne beaucoup de difficultés avec les producteurs évidemment on pourrait s'attendre à ce que les gens qui consomment beaucoup ces produits s'en détournent puisqu'il est difficile de penser que quelqu'un achète volontiers un produit sur lequel c'est marqué en gros ce produit n'est pas bon pour la santé encore que l'exemple de la cigarette est là pour nous montrer que malgré les messages qu'il y a sur les cigarettes ça ne dissuade pas les adolescents d'acheter des cigarettes c'est donc quelque chose probablement pour lesquelles il faudra avoir un jugement assez balancé pour quelle direction on peut aller et voilà pour ce je voudrais maintenant aborder quelques-unes de ces conclusions la principale conclusion que je tire avant de tailler les différents points c'est que nous avons nous avons à préserver mais à modifier la chaîne alimentaire le système alimentaire pour affronter les défis qui sont devant nous pour mesurer les relations entre les secteurs et pour imaginer une nouvelle gouvernance du système alimentaire vous souvenez de la question posée tout au départ c'était l'idée de la question du conseil fédéral est-il possible de développer et de maintenir un système alimentaire sain et durable et au terme de ce projet je dirais il y a la possibilité de maintenir un tel système sous quelques conditions que je vais détailler et trois principales c'est que la principale je dirais c'est qu'il faut élaborer et implanter une stratégie alimentaire sous l'égide des autorités politiques revenir en détail sur ces points-là et l'important c'est de développer une stratégie alimentaire une traduction de food policy qui est difficilement traduisible par politique alimentaire parce qu'il y a un peu autre chose en pensant la deuxième condition c'est qu'il faut reconnaître que la stratégie doit accompagner et influencer une transition du système alimentaire j'en ai détaillé quelques-uns des aspects dans les secteurs de la production la distribution etc. mais donc il faut d'abord reconnaître que nous sommes dans une transition due à une transition démographique forte une transition agricole également importante selon des crises climatiques qui touche aussi les transitions environnementales et la transition de santé publique avec l'émergence la croissance ces maladies chroniques dues au vieillissement de population et enfin la troisième condition qui est très importante c'est qu'il faut s'appuyer sur la recherche et le développement comme j'aurai l'occasion d'en redire tout à l'heure il y a d'énormes déficits de connaissances dans l'émergence on entend beaucoup de bruit ici merci de couper la micro s'il vous plaît ok donc ce sont ça les trois conditions qui nous semblent devoir être remplies pour développer pour avoir un horizon 2050 satisfaisant un certain nombre des projets du fonds national ont essayé de parcourir l'ensemble de la chaîne alimentaire pour analyser des situations particulières des situations particulières j'ai déjà fait allusion à ces études sur le gaspillage et les pertes alimentaires il y a eu quelques études économiques sur l'économie au fond de l'alimentation et son futur il y a eu quelques études plusieurs études sur la politique de l'alimentation faite par le bernois analysé en détail l'ensemble des politiques présentes dans le domaine de l'alimentation qu'il faudrait réconcilier d'une façon ou d'une autre pour fabriquer une politique et alors qu'en est-il de cette stratégie pour le système alimentaire 2050 il convient de définir les buts de la transition savoir quelles sortes d'alimentation on voudrait avoir dans la population et ce qu'il faudrait garantir comme apport de l'alimentation deuxième chose c'est l'analyse soigneuse des convergences et des divergences des stratégies des autres secteurs il faut rappeler ici qu'il existe une stratégie agricole il existe une stratégie de santé publique il existe une stratégie environnementale mais nous n'avons pas de stratégie alimentaire et une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas cette stratégie c'est qu'il y a beaucoup de ces divergences et de ces convergences il y a des mondes qui s'ignorent par exemple celui de l'agriculture et de la santé publique ont très très peu de relations et des mondes pour lesquelles ces relations sont beaucoup plus proches par exemple entre l'agriculture et l'environnement mais encore une fois il y a une place à prendre pour les stratégies de santé publique le troisième aspect important c'est d'évaluer l'impact des outils de régulation d'encouragement et d'information pour des gens qui comme moi viennent de la santé publique on sait que les stratégies d'information les outils d'information qui disent à éclairer les gens sur par exemple la composition des aliments quelles sont les compositions vertueuses celles qu'ils sont au moins etc. ces informations sont indispensables mais ne suffisent pas et c'est un des grandes leçons qu'on tient qu'on porte en préventive c'est que les informations sont une partie de la solution mais c'est une toute petite partie il y a peu de décisions qui se font en fonction de l'information disponible il faut pour ça avoir des incitations très importantes dans l'agriculture on le connait il y a des incitations très importantes qui sont en termes de subventions qui sont des subventions directes il faut souvenir qu'entre 50 et 70% du revenu des paysans provient en fait de ces subventions directes qui sont non liées à la production de dorés alimentaires et le quatrième point qui paraît très important c'est la gestion des tensions entre les autorités publiques les distributeurs les environnementalistes les syndicats professionnels les institutions de santé publique c'est assez compliqué comme je l'ai repéré pour quelques exemples il y a des informations des intérêts divergents qu'il faut gérer dans le cadre d'une politique publique générale nous allons que je vais voir tout à l'heure c'est peut-être mieux je vous rappelle vers midi je vous rappelle vers midi ok très bien donc la gestion de ces tensions est une des tâches très très importantes des groupes ou des personnes qui vont se charger d'élaborer cette stratégie on peut comprendre d'ailleurs que les difficultés qu'il y a c'est-à-dire que s'embarquer dans une aventure plus complexe que celle décrite précédemment évidemment n'est jamais très très populaire et personne n'a envie de jouer les prédicateurs de nouvelles funestes quand il y a tellement de choses positives qu'on peut je pense simplement qu'il faut se convaincre qu'une crise alimentaire est possible même probable en 2050 et il faut essayer de regarder quels sont les scénarios les plus plausibles qui pourraient aménager cette crise alimentaire la stratégie que j'appelle de mes voeux devrait non seulement inclure les différents points qu'on a développés mais aussi devrait rapidement inclure une augmentation de la productivité alimentaire dans les pays cette augmentation de la productivité peut être obtenue avec des mesures soigneuses qui concernent le gaspillage et les pertes alimentaires qui seraient la façon la plus immédiate probablement d'augmenter il faut aussi trouver les moyens d'embarquer tous les acteurs du système alimentaire du paysan au consommateur et de façon à ce que ça passe par les industriels et les distributeurs comme déjà dit ce sont des mondes qui sont relativement séparés éloignés les uns des autres il faut également c'est le troisième point renforcer la recherche dans le domaine de l'alimentation et à tous les niveaux de la chaîne alimentaire l'expérience du programme national 69 montre qu'il y a beaucoup exploré c'est très important d'affronter cette question on l'a vu avec le Covid en fait le problème du Covid c'est qu'il y avait un niveau de connaissance qui est très bas c'est en particulier le cas du la réactivité du système de santé érologue est remarquable en l'acquisition de la mais on l'a vu suite à cause de cette des grands pans d'ignorance qui existait dans ce domaine de la commune à quel point ça suscitait des tas de vocations d'épidémiologues de personnes des tas de vocations également chez les citoyens qui commentaire la question Lausanne chacun est spécialiste au fond c'est dans ce sens là que ça a une stratégie très importante de renforcer la recherche pour diminuer la certitude dans la société sur l'exploration des divergences des différences entre les différents scénarios en fait on pourrait exploiter plus l'exploration de ces scénarios c'est ce qui a fait un des problèmes que je cherche dans le cadre du PNR 69 c'est d'analyser plusieurs scénarios disons 2050 et par exemple on pose un des scénarios possibles une des façons de concevoir des scénarios c'est d'imaginer que le but en 2050 c'est d'avoir une implantation de la pyramide alimentaire de la société suisse de nutrition et en ce cas-là on peut faire une analyse de ce scénario c'est-à-dire quelles sont les répercussions et quel est l'agenda d'installation voilà l'exemple concret c'est ce c'est la pyramide à gauche c'est la pyramide alimentaire suisse avec tous ces niveaux de consommation là où on peut franchement exagérer c'est pour toutes les boissons et puis on voit qu'il y a un diminuel nombre de portions jusqu'à l'extrémité de la chaîne où la consommation d'alcool les pâtisseries etc. doivent faire des boissons exceptionnelles on peut confronter cette pyramide alimentaire idéale à ce qui se passe réellement en Suisse c'est ce qu'ont fait plusieurs chercheurs dans ce cadre-là et on voit qu'il y a des domaines où il faut augmenter la consommation comme par exemple celle du lait celle des céréales mais aussi d'autres aliments qu'on peut repérer dans cette chaîne et au contraire d'autres d'autres aliments pour lesquels la consommation est encore maintenant trop important en particulier la viande et puis les sucreries ou les produits de pâtisserie voilà un but il s'agit au fond de remonter au fond qu'est-ce qu'il faut faire durant les 30 ans qui viennent pour que cette consommation de produits comme celle des produits laitiers ou des céréales diminue d'une façon un deuxième point que je pourrais juste structurer parce qu'on l'a exploré un peu dans le programme national c'est le rôle d'affirmer on devrait affirmer le rôle majeur de l'agriculture dans l'environnement mais aussi dans la santé publique on a fait des études qui ont été faites sur une restructuration des étapes pour diminuer l'émission des gaz à effet de serre ça c'est une application directe des agricultures pour l'amélioration de la situation climatique aussi des travaux qui touchent sur le sol par exemple par des techniques d'assolement pour diminuer les charges à métaux dans les terres ça concerne l'agriculture il y a aussi un point qui est largement à développer c'est la place des consommateurs et des consommatrices la réponse usuelle à ça c'est que le marché au fond décide et qu'il préfère les consommateurs et les consommatrices orientent la distribution des différents produits mais il faudrait ceci le marché libre en soi ne va pas résoudre les problèmes qui sont attendus pour 2050 sans action sans intervention d'une gouvernance plus communautaire ou d'une gouvernance plus désaffirmée que celle-ci c'est dans ce sens-là qu'il faudrait imaginer la participation des consommateurs dans des structures ad hoc on peut aussi imaginer étendre le droit de recours aux associations des consommateurs et d'ouvrir des plaintes collectives comme ça se fait dans l'autre ceci serait quelque chose à examiner dans le cadre de le développement de cette politique de l'administration enfin le dernier point c'est l'installation c'est l'installation de la recherche et du développement dans le système alimentaire comme je l'ai dit tout à l'heure le niveau d'incertitude est très élevé il y a peu d'intégration d'études qui intègrent en fait l'ensemble de la chaîne alimentaire comment essayer de le faire dans ce programme national il faudrait les encourager il faudrait également encourager des nouvelles voies de coopération entre le secteur privé et les institutions académiques le secteur privé est actuellement d'une très très grosse partie probablement de la plus grosse partie de la recherche en termes de l'alimentation il faudrait que les passages se fassent beaucoup mieux et d'une façon plus tranquille entre le secteur privé et les institutions académiques après tout c'est ce qui a été réussi avec tout le domicament il y a une collaboration entre les institutions entre les institutions privées et les institutions publiques et le développement évidemment varié je voulais insister sur le fait que dans le cadre de ce développement de la recherche et du développement devraient entrer le développement d'un système d'information qui est actuellement assez pauvre au cadre de l'alimentation on en a exploré quelques-uns par exemple un analyseur d'ALEN pour mesurer la consommation alimentaire tous ceux qui ont touché une fois dans les domaines de l'alimentation savent à quel point c'est difficile d'avoir des données sur la consommation des personnes parce que c'est basé sur des enquêtes en fait des questionnaires à 24 heures des questionnaires sur l'alimentation habituelle etc. on a peu de marqueurs objectifs comme par exemple ceux qui pourraient proposer ces analyseurs d'ALEN un peu sur le modèle de l'alco-test qui permettraient de mesurer les contenus également également le développement de biomarqueurs diététiques c'est-à-dire de biomarqueurs de l'alimentation même les aspects de différence sociale en matière d'alimentation sont très importantes à régler pour ce que je voulais vous dire il y a d'autres choses que je sais de l'alimentation ces rapports avec les différentes autres transitions qui sont en cours je pense que le message important encore une fois est qu'il faut aujourd'hui s'équiper d'une stratégie pour l'année 2050 en définissant ce qu'on veut en 2050 et en prenant en compte les autres transitions en cours transition climatique transition démographique transition sanitaire voilà je vous remercie de votre attention merci beaucoup Fred pour cette très belle présentation je vais ouvrir la question je vois qu'il y a une remarque de Pedro Marquez Vidal dans le chat avec une publication donc l'impact environnemental des recommandations nutritionnelles suisses a été évalué récemment donc c'est le titre de la publication The Healthiness and Sustainability of National and Global Food Based Dietary Guidelines Modeling Study publié dans le BMG et qui inclut donc des données sur plusieurs pays y compris la Suisse est-ce que tu voulais poser une question spécifique à ce sujet Pedro ? merci pour l'information en tout cas on parle de plus en plus maintenant de l'impact des aliments ultra transformés sur la santé donc les choses évoluent rapidement au niveau de l'industrie agroalimentaire on a une palette de produits à disposition qui est de plus en plus large qui est assez impressionnante on ne connaît pas très bien l'impact sur la santé de ces transformations de ces ultra transformations si ce n'est que de nombreuses études suspectent quand même que l'impact est plutôt négatif et qu'il y a une augmentation des troubles métaboliques une augmentation du surpoids de l'obésité et des maladies en lien avec une mauvaise santé métabolique comment vous voyez l'évolution dans ce sens le fait que l'industrie agroalimentaire développe de plus en plus de produits ultra transformés qui répondent dans le fond aux attentes des consommateurs et comment est-ce qu'on peut en termes de stratégie alimentaire faire évoluer tout ça dans la bonne direction la question effectivement c'est une grosse partie des préoccupations alimentaires qu'on a maintenant avec tous les produits transformés pour ma part je pense que cette question-là est subordonnée à une question qui est plus la plus grave c'est la question vraiment de l'approvisionnement en calories et en diversité pour une fois qu'est-ce qui se passe si demain ou après-demain le continent asiatique rentre dans une phase de famine enfin de sous-nutrition chronique qu'est-ce qu'on fait avec une diminution des importations possibles ici en Suisse et en Europe il me semble que tout le discours qu'il y a sur la qualité de l'alimentation en particulier la question des transformations des adjonctions etc sous-entend disons un avenir radieux sur l'alimentation de base or il me semble qu'une des choses qu'il faudrait faire pour rassurer tout le monde c'est d'avoir une stratégie au cas où il y avait encore une fois une épidémie majeure enfin une épidémie pardon une famine majeure de l'Europe qui touche plusieurs continents ce serait enfin il me semble que ça c'est une question principale après il y a effectivement tout le reste ce que vous dites en particulier mais le public est très très sensible à ces phénomènes qui sont je crois d'un point de vue de santé publique relativement marginaux c'est un débat que ce groupe ou cette commission qui s'occupera de la stratégie sanitaire aura à clarifier merci beaucoup Fred est-ce qu'il y a d'autres questions parmi l'audience je voudrais faire un commentaire s'il vous plaît c'est Irina c'est la canine oui oui vas-y merci beaucoup pour cet exposé fort intéressant le commentaire concerne l'analyse des convergences et des divergences des stratégies et des secteurs comme agriculture santé publique et environnement et ce qu'il me semble apparaître c'est un lien évident entre la santé publique et l'agriculture et ce lien s'appelle suicide il est vrai en Suisse il est vrai en France il est vrai dans beaucoup d'autres pays y compris les pays en voie de développement l'autre remarque donc pour moi j'adhère à la majorité des observations qui étaient faites mais dans cette analyse des convergences et des divergences je placerais plutôt l'industrie agroalimentaire plutôt que l'agriculture parce qu'il me semble qu'il y a un énorme décalage entre l'agriculture qui produit les aliments qui produit la matière première des aliments que nous consommons et l'industrie qui les transforme et qui les transforme à double sens et les transforme comme disait Muriel un produit ultra transformé moderne pour faire la nourriture vegan avec des burgers qui sont faits avec l'huile et du maïs mais il transforme aussi le système et l'économie et je vois un pays de développement qui avant avait des marchés locaux avec les aliments avec une grande diversité de végétaux qui étaient vendus qui maintenant n'ont plus ces marchés et qui ont des supermarchés où il y a les pompes de Chili qui sont vendues à toute saison ainsi que de fraises et pour moi l'absence de nomination qui est certes un aspect très politique en fait de la situation mais l'absence de nomination claire de l'industrie agroalimentaire qui est derrière tout ça et des intérêts économiques qui priment dans le système actuel est un obstacle majeur dans toute stratégie bien que je vois qu'au tout convoit le bénéfice et l'importance de développer ces stratégies Merci pour ces remarques je répondrai juste sur un point c'est que certainement c'est important de faire l'inventaire de ces divergences de ces convergences parce que ce sont des points sur lesquels il faudra d'une façon ou d'une autre un arbitrage si possible scientifique en tout cas politique par exemple une question qui est importante en santé publique c'est la question de la diversité de l'alimentation probablement qu'un des grands projets progrès de l'alimentation qui a été fait c'était sur la diversité la disponibilité de tous ces produits évidemment que cette diversité a un coût environnemental vous avez cité l'exemple des pommes du Chili effectivement en saison ce qui n'est pas trop bien parlé absurde mais là c'est certainement quelque chose sur lequel il faudrait pouvoir intervenir pour la suite pour l'instant je pense qu'on pourra reprendre ce type de conversation pour autres occasions oui Frédéric merci pour cette excellente présentation et notamment de l'accent sur la nécessité d'avoir un comité de haut niveau de différents secteurs pour faire converger les divergences ou en tout cas essayer et je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que ça sinon c'est une cacophonie d'intérêts divers qui mènera de la part pratiquement comment tu vois cette l'élaboration d'une telle stratégie en gros qui devrait faire partie de ce comité à quel niveau fédéral plus tonal comment ça devrait se passer dans le contexte suisse et quand est-ce que quelque chose est déjà en train d'être fait à la suite de ce rapport on essaye de susciter l'intérêt d'abord du conseil fédéral on le rend je ne peux pas dire qu'il soit précipité sur l'occasion pour demander immédiatement le comité dont tu parles mais enfin on continue on persiste avec les commentaires avec la commission de l'alimentation on espère et Muriel enfin bref on a on va insister je dirais pour répondre très très brièvement on essaye d'éviter que ce comité ne soit créé lors de la prochaine famine grave en 2040 c'est ça l'idée on a vu avec le Covid dès que la crise survient l'épidémie est en phase aiguë il y a tout de suite des gens qui disent je vous l'avais bien dit c'est des situations sur lesquelles il y a un scénario plausible d'évolution vers une situation de crise comme une sous-alimentation importante je pense ça vaut la peine de dire un peu quelles sont les les limites et les possibilités d'intervention qu'on a à contre je pense que l'un des points importants sera certainement le système d'information il faut qu'on ait un moment de diagnostic de famille c'est ce qui a manqué à mon avis beaucoup dans notre vie on a mis un moment à ce qu'on s'est arrivé et la façon de réagir à ça c'est d'avoir un système très très voilà merci beaucoup je vois qu'on est arrivé au terme de la période qui nous a été imparti merci beaucoup encore Fred pour cette présentation et puis merci à toutes et à toutes de votre attention et un bon appétit une belle journée au revoir à bientôt si merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021